Je crois que je vais y aller directement. Vous avez là déjà deux magnifiques images qui vous montrent que la gruyère a eu son Guillaume Tell et que Guillaume Tell est un héros montagnard et que la gruyère est un pays de montagne, comme la Suisse. Donc, vous voyez tout de suite que le thème de cette conférence, la gruyère berceau de l'identité montanière d'Helvétique est presque quelque chose qui s'impose d'évidence. Eh bien, on va voir. On sait, naturellement, la forte contribution de ce qu'on appelle la gruyère à Fribourg. D'abord, la gruyère, c'est un comté, donc une entité féodale et seigneuriale qui est vassale de la Savoie. Ensuite, ça devient un baillage, après le partage, entre Berne et Fribourg. Ensuite, la partie fribourgeoise devient ce baillage qui parfois se rebelle contre ces maîtres patriciens de la ville de Fribourg, qui tente de contrôler son commerce de gruyère, très lucratif. Ça vous donne la carte du canton de Fribourg, dite des anciennes terres, plus les nouveaux baillages. On voit que la gruyère a une place importante, déjà, dans la cartographie, c'est évident. Et puis, ça devient un distrit, après de grandes rébellions, comme celle de Chenot. Un distrit qui, désormais, est inséré dans la politique, puisque la démocratie libérale se développe. Désormais, on se rebelle contre Fribourg par bulletin de vote. C'était justement mon travail de doctorat. Et puis, finalement, la gruyère devient le distrit qu'on connaît et qui contribue massivement à l'essor économique tardif de ce canton de tradition rurale. Donc, d'abord, il y a la question de l'identité fribourgeoise qui est envahie par celle de la gruyère. À mon avis, c'est une hypothèse. On va l'examiner. La gruyère a fourni une contribution majeure, au bout du compte, à l'identité même de Fribourg, jusqu'à lui conférer son image dominante. À l'instar de la page de garde de ce magnifique ouvrage, Les Alpes fribourgeoises, et il faut aller à la page de garde pour voir le sous-titre Les Alpes fribourgeoises, la gruyère. C'est déjà un indice. Quand vous entrez dans le canton de Fribourg, il y a des panneaux autoroutiers qui vous annoncent que vous entrez dans un canton dont l'emblème est une vache. C'est une vache, en fait, de race gruyérienne, à l'origine. Puis elle est passée comme fribourgeoise, étant donné sa robe, avant de devenir canadienne, avec une même robe. Ça tombait bien. Donc une vache, voilà, c'est ce qui annonce l'entrée du canton. C'est-à-dire une économie herbagère, et donc du lait, du fromage, du chocolat. Ou alors, si vous entrez par un autre côté, ou même, maintenant, dans la plaine du Rhône, puisque le parc gruyère-pays d'en-haut s'est étendu, vous avez l'annonce d'une région qui est symbolisée par un chalet d'alpage de style gruyérien. C'est une architecture absolument originale qui correspond à l'ère de production du fameux fromage. On y reviendra. Donc voilà, les images qui sont généralement associées à l'identité d'un canton dans l'économie herbagère, donc celle du gruyère, constitue la principale identité, en tout cas, celle qui est annoncée à ses frontières. On le faisait déjà dans la réclame touristique de la Belle Époque, avec les affiches du premier âge de l'industrie des étrangers, comme on disait, sur cette magnifique affiche très connue. Elle est d'ailleurs ici, je crois, dans un des corridors de la Société de Développement de Fribourg. Au début du XXe siècle, on voit l'image de Fribourg, c'est-à-dire, au bas de l'affiche, une représentation du bourg de la capitale cantonale avec ses célèbres ponts en fil de fer et en encart, les grandes orbes romantiques mausères de la collégiale. Il n'y a pas encore cathédrale. Donc, c'est une image de la capitale cantonale surmontée comme dominée par la représentation principale de l'affiche des pâturages du Petit Mont sur la commune de Charmé, sous la couronne altière des dents de Ruth et de Savigny, un armail qui, couillant en main passant, traire ses vaches pourvoyeuses de crème et de gruyère d'alpage. Il faut que je m'habitue au passage des représentations. Voilà. Donc, vraiment, le décor replanté avec cette symbolique de la gruyère qui investit l'image de Fribourg. Alors, si on revient à notre image de début, c'est un premier indice d'une sorte d'ubiguïté ou bien un amalgame ou je ne sais pas une usurpassante d'identité. Allez, allons-y. Selon le point de vue où l'on se place, les Alpes Fribourgeoises sont en fait, c'est la réalité, pour 80% des Alpes gruyériennes. Le reste répartissant entre Saint-Gynes et Vevese. Et en réalité, le titre pourrait être donc les Alpes de la gruyère qu'entend de Fribourg. Ce n'est pas étonnant d'ailleurs que la section du Club Alpin Suisse de Fribourg, éditeur de ce magnifique ouvrage, ait adopté à sa fondation en 1871, huit ans après la fondation du Club Alpin Suisse, le nom de Moleson, alors que la section de la gruyère, créée 53 ans plus tard, en 1922, adoptera la dénomination section de la gruyère. Moleson étant déjà pris et Vanille Noire, le plus haut sommet du canton, n'a pas fait recette. La section gruyérienne a donc célébré son siècle d'existence l'année dernière, un an après les 150 ans de la section Moleson. Il est vrai qu'à Fribourg, on peut comprendre ça, section du Guindsay, du Club Alpin Suisse, vous voyez, ça n'aurait pas fait très sérieux. 2200 membres à la section Moleson, 2300 à celle de la gruyère, parmi les 10 plus grandes sections des 130 sections du Club Alpin Suisse, d'après les sites respectifs. C'est une illustration de la bonne santé des deux sections majeures du canton, aux côtés de celle de la Dendlisse, du Kayserac, eux ont repris le plus haut sommet de leur district et de Mourten. Ici, on le voit, l'identité cantonale se joue d'abord à partir de 1871 par l'appropriation pour la première section cantonale fondée de la montagne sacrée des Fribourgeois, le Moleson, montagne gruyérienne, emblème de Fribourg, ville et canton. Nous, on est habitués, mais il faut penser que tout ça a été l'objet d'un long processus d'identification. À Genève, par exemple, prenons d'autres cantons pour voir si ce phénomène d'appropriation d'une région pour dénommer l'identité d'un canton se vérifie. À Genève, par exemple, l'antagonisme ville-périphérie bien connu se joue sur ce plan-là hors de toute dénomination alpine. Vous avez deux sections, la section genevoise et la section carougeoise. À Lucerne, on se partage le pilate qui d'ailleurs n'est pas lucernois pour un seul mètre carré, ce qui est peu connu, mais qui, évidemment, orne le décor de la ville. Eh bien, à Lucerne, on se partage donc le pilate entre quatre sections. Dans le canton de Vaud, on se partage les diableraies entre cinq sections et en Valais, le Monte Rosa, entre neuf sections. aucune section suisse ne s'est jamais emparée du Servin ou de la Jungfra. Il faut encore comprendre que Fribourg a fondé sa section originelle sous l'égide de gentlemen alpinistes, les Georges de Gautreau, Léon de Vec, Raymond de Girard, ce dernier, d'ailleurs, professeur de géographie à l'université. Ce sont donc essentiellement, d'abord, ce ne sont pas les trois gentlemen que je viens de citer ici, vous vous en doutez, ce sont donc essentiellement d'abord des aristocrates de Fribourg qui partent à la conquête des Gastlosums. D'ailleurs, personne n'a pensé aux Gastlosums comme dans notre section. Sous l'experte direction technique de guides gurériens, Rimm et les deux Bochum, tout à fait comme Wimper qui partait à la conquête du Servin sous l'égide des guides de Zermatt ou de Chamonix. Et c'était pareil pour l'Everest. D'ailleurs, dans l'extraordinaire publication La conquête des Gastlosums, Alpes fribourgeoises, décidément, la propension à s'arroger la valeur d'un toponyme n'a pas de limite. Publication donc de 1921, Raymond de Girard ne se met jamais en photo et c'est tout à son honneur. Comme s'il réservait les premiers rôles, l'héroïsme de la conquête à ses guides, les trois de la vallée de la jeune, Olivier Rimm de Charmé, Édouard Boux et Albert Bochung de Yaon. Des paysans de montagne qui partent à l'assaut des sommets après la traite et pour lesquels ils ne tarient d'ailleurs ni d'éloge ni d'admiration. Trois gaillards à la force herculéenne et qui n'ont pas froid aux yeux, raconte-t-il dans son bouquin. Rimm est capable de se reprendre en plein rocher, pendu à un seul bras. Bochung n'est pas en reste alors qu'il a perdu une main. En 1903, il triomphe la deuxième des trois pucelles, la jumelle. L'année suivante, avec une échelle de 9 mètres à 16 échelons qu'ils ajustent sur place à la hache, ils s'attaquent à la troisième, la pointe à l'échelle. Ils utiliseront le même procédé pour le dernier gros morceau, le grand grenadier. Girard raconte les voilà sur une étroite corniche. Rimm se lance. Il n'y a plus aucune prise. Il est à genoux. Je lui crie « Eh bien, Olivier ! » Silence. « Je ne puis plus rien, ni en avant, ni en arrière. » Tranquille. Puis, un long silence. De la pierraille, dégringole. Et soudain, je reçois la corde. Je me fais tirer la rochelle lisse, à pic. Et comment ce diable de rime a-t-il bien pu passer ? Voilà, c'est ainsi Fribourg commandite, mais c'est bien la gruyère par ses guides qui exécutent et réalisent la conquête d'une des plus grandes et les plus célèbres bar rocheuses du pays. Que seraient les Alpes fribourgeoises sans la gruyère et les gruyériens, en particulier ces alpinistes et, bien sûr, ces armahis ? Alors, poussons un peu plus loin le repérage de l'ambiguïté avec d'autres indices de ce rapport dominant-dominé, l'image du second servant à l'identité du premier, en quelque sorte. En 2021, je me mets à profit les confinements de la Covid pour élaborer depuis mon bureau, à l'aide des seuls rayons gruyères de ma bibliothèque, une histoire analogique de la gruyère en 24 fiches. J'en avais deux sous les yeux. analogique, c'est-à-dire une histoire de la gruyère insérée dans celle de Fribourg, son canton, de la Suisse, son pays, de l'Europe, son continent, à travers les millénaires de son dévoilement avec une densité accrue pour ces dix derniers siècles. Une occasion d'histoire globale par moment, comme on disait à l'époque de mes études, ou une histoire mondiale, comme on dit maintenant. c'est-à-dire une histoire partant d'un lieu faisant office de cas significatifs de ce qu'on appelle une civilisation à la plus petite échelle possible, révélateur des grands mouvements de l'histoire générale permettant de les caractériser pour mieux les saisir dans leur complexité, partir d'un terrain profond au-delà de l'écume de la vague. Alors, quelle est cette gruyère qui semble bien à la clé de l'identité fribourgeoise? Demandez à un Genevois ou un Zurichois. Fribourg, c'est le canton des vaches. D'ailleurs, par l'autoroute, on a vu qu'on y entre avec l'image d'une vache gruyérienne transformée en fribourgo-canadienne d'un côté, d'un chalet d'alpage gruyrien de l'autre. Fribourg, c'est le canton des Armaillis, du gruyère, de la crème double, du chocolat au lait avec un musée d'importance nationale maintenant, du rang des vaches et bien sûr de la poya et des poya peintes. Le comble du comble, peut-être, c'est que le chalet d'alpage gruyérien est le héros d'une bible extraordinaire qui lui a été consacrée sous le titre « Les chalets d'alpage du canton de Fribourg ». Mon ami Jean-Pierre Anderec, auteur de cette merveille, il n'en voudra pas. Le livre était commandité par les instances cantonales qui nous gouvernent. gruyérien ou non, il a eu le voie au chapitre, mais pas au titre qui aurait pu être « Les chalets d'alpage de style gruyérien du canton de Fribourg ». Sur les 1 087 chalets actuels, constituant 1500, disons, au 19e siècle à l'apogée, constituant le plus imposant parc de chalets d'alpage de toute la Suisse et par ailleurs sans aucune représentation encore à Ballenberg. Plus de 80% irradient les pâturages gruyériens de leurs toits grisonnants, pour autant qu'ils soient toujours cavillonnés. Mais comme l'ère de production du gruyère dépasse les frontières de la gruyère, stricto sensu, on ne va pas chipoter. cette gruyère aux mille chalets d'alpage est donc tout naturellement associée au canton du Vieux Chalet. On remarquera ainsi que, comme pour les Alpes fribourgeoises, les chansons du canton de Fribourg sont placées sous l'égide de la gruyère, une gruyère illustrée, mais ici, c'est la gruyère qui fait le titre, avec l'un des plus majestueux recueils de chansons populaires jamais éditées dans une des plus grandes maisons d'édition musicale à Leipzig, musique et paroles illustrées. On notera dans le registre de la chanson que la gruyère a même ses festspielen, ses opéras rustiques, comme par exemple avec Grévir de Beauvais, où 40 personnages emblématiques de la gruyère d'hier et de demain, comme le dit le livret, célèbrent sa civilisation de l'évocation du chef vandal Gruérius au balai des chocolatières de Brot en passant par la fête du Molaison ou la complainte du pauvre Jacques, ce héros gruyérien de Versailles avec son troupeau et sa dulcinée. Le répertoire des contes et légendes de la gruyère est gigantesque. Il constituera longtemps l'armature du livre de lecture des écoles primaires du canton. À ce propos, dans le groupe culturel fribourgeois dominé par les gruyériens de l'émulation au XIXe siècle, celui qui traduit le mieux la vraie gruyère, son histoire et ses légendes, ses figures et leurs caractères, les villages et leurs travaux, leurs traditions, eh bien, c'est Pierre Schoberet, érigé en véritable mot-passant gruyérien, aux côtés de Louis Bornet, promu en mistral gruyérien, tous deux défenseurs du plus grand patois du canton, le gruyérin, interdit à l'école par Fribourg, défendu en vain par l'abbé Beauvais, toute la gruyère se lève avec son barbe trop tard. Fribourg, en quelque sorte, par la gruyère, c'est à Penzel de la Suisse, remonte. Et inversement, peut-être, il n'est pas lieu de discuter ici d'une telle représentation. Toujours est-il qu'elle doit beaucoup à la gruyère, province indocile, historiquement, autant que ferment identitaire d'un canton qui cultive son image alpestre gruyérienne. Que serait Fribourg sans l'air de renommée mondiale, à l'instar du vieux chalet de Beauvais, le rang des vaches de la gruyère ? Il figure déjà dans le dictionnaire de musique de Rousseau. L'acide cura de Grandvillard l'a entonné aux Trocadéro de Paris et à la Scala de Milan, après la fête des vignerons de 1889, fête renouvelée depuis le début du XIXe siècle et dont le clou, on le sait bien, est constitué par l'entrée tonitruante, majestueuse du troupeau gruyérien au son du rang des vaches de la gruyère. Connaissez-vous beaucoup de vaches qui, après avoir foulé les grappaturages des Alpes gruyériennes, défilent crânement devant 14 fois 40 000 spectateurs en tenant au troisième couplet le refrain qui les sacralise ? Le personnage principal de la gruyère dans l'imaginaire c'est bien l'Armaï incarné à la fête des vignerons par le ténor du rang des vaches et ici à l'image l'acide cura à la fête des vignerons de 1889. Impossible de faire toute la grande histoire de cette petite civilisation déjà abondamment comptée sous tous les angles. Ce n'est pas une conférence sur la civilisation de la gruyère, simplement une série de considérations sur l'identité alpeste de la Suisse sur laquelle nous allons arriver avec ce qu'elle doit à la gruyère et là encore à moins que ce ne soit l'inverse, je le rappelle, sait-on jamais. tout de même, encore un ou deux trucs, vous arrivez en train à Fribourg, et bien c'est la gruyère qui trône dans l'unique fresque du hall principal. À Bulle, ce sont des scènes du rang des vaches de la gruyère qui décorent le restaurant Le Fribourgeois au lieu de la fondue fribourgeoise, pardon, gruyérienne, elle n'est pas faite avec du chappe-tigre que je sache et même si à Paris vous voulez d'ailleurs du gruyère, eh bien du vrai de la gruyère, vous devez demander quoi ? Du gruyère de Fribourg. Donc, le café Le Fribourgeois de Bulle au lieu de la fondue moitié-moitié, faite, faut-il le préciser, des deux grands fromages de la gruyère, gruyère et vacherin, le premier est considéré comme roi des fromages, certes, appellation en fait apocryphe, mais on pourrait faire une conférence simplement sur ça. Passons, dès le XVIIIe siècle, en France, pays du fromage par excellence. Et le journal Bullois Le Fribourgeois, organe des conservateurs gruyériens à l'origine, donc se revendiquant de l'esprit dominant du canton, devient le porte-parole d'une dissidence du sud de ce même canton contre le régime de Fribourg aux côtés des radicaux gruyériens. Décidément, on doit bien constater que Fribourg se décline quand même bien souvent en version gruyérienne. L'armoire fribourgeoise est d'origine gruyérienne. On l'appelle l'armoire fribourgeoise. Les chemins de fer électrique de la gruyère ont constitué la base du réseau ferré des GFM, gruyère, Fribourg, Mora. Certains disaient d'ailleurs gruyère, Fribourg, Mollaison pour le M final, devenu transport public fribourgeois. Les altes fribourgeoises sont donc gruyériennes, on l'a vu, à 80%. Le gruyère de Fribourg et de la gruyère. Quelle contribution à l'identité du canton avec depuis l'année dernière la plus grande gare fribourgeoise à Bulles et un velagio manantanesque qui n'a absolument rien du gruyérien. Eh bien, il y a encore l'incomparable Mollaison, la montagne gruyérienne fédératrice dont on a déjà parlé, sur laquelle je vais revenir. Ce sommet légendaire, cette montagne identitaire des fribourgeois dont la crête se voit de Neuchâtel à Genève. Avez-vous déjà vu le Mollaison depuis Genève ? La prochaine fois que vous vous rendrez à Genève, regardez. Et qui rassemblera cette montagne, donc, tous les partis du canton dans une opposition commune à la pose d'une antenne ? On le verra plus tard. Depuis quand, donc, la gruyère est-elle dotée d'une telle personnalité régionale capable de transférer ainsi ses caractères à l'identité de tout un canton ? Avec, je le dis d'emblée parce qu'il est impossible de démontrer les caractères d'une petite civilisation, non seulement du gruyère, selon le titre d'un des numéros du cahier du musée gruyérien, à partir du fruit de ces montagnes, mais bien de civilisations de la gruyère, tout court, avec des caractères constitutifs de son histoire, de son identité, mais d'une entité qui n'est donc pas celle d'un pays, bien entendu, comme la Suisse, dont la nature dépend et la nature de laquelle la gruyère a contribué, ni a fortiori d'une nation à l'évidence, mais pas d'un canton comme à Penzel qui lui ressemble, même s'il en a été fugacement question, d'un canton à la fin du comté, oui, sur la place de la Chavonne au milieu du XVIe siècle. Non, cette fichue gruyère a été réduite à l'état d'un crouille distrit avec préfet de Fribourg jusqu'en 1977, date de la première élection du préfet par le peuple, un distrit donc succédant à un ancien baillage avec Bailly de Fribourg. Après avoir été un comté vassal de la Savoie, on l'a dit, et la question, c'est aussi comment l'image d'une telle personnalité régionale a-t-elle évolué, ce qui impliquera donc ensuite, je le rappelle, de montrer ce qu'est l'identité montagnaire d'Helvétique, enrichie de celle de la gruyère. En tout cas, n'allez pas imaginer que nous avons ainsi, avec mes quelques propos luminaires, une bonne connaissance de la littérature sur la gruyère. On en a tout juste un aperçu. Vous avez là, sous les yeux, les cinq mètres linéaires de ma bibliothèque gruyère que j'ai utilisée pour mes fameuses fiches qui sont en ligne d'ailleurs au musée gruyérien et ça représente, je pense, peut-être la moitié de la production. Peut-être même moi, je n'en sais rien. Je signale par ailleurs que si vous vous intéressez à la chose, vous pouvez consulter les 13 volumes de 950 pages chacun maintenant en ligne du Dictionnaire historique de la Suisse, le fameux DHS, dont le coût s'est monté à une centaine de millions de francs pris sur nos impôts. Donc, autant les consulter, n'est-ce pas ? Cela dans la mesure où vous n'auriez pas accès directement aux deux anciennes collections du DGS et du DHBS, Dictionnaire géographique de la Suisse ou Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, imprimés au début du XXe siècle et qui ont coûté bien moins cher. Et donc, vous avez accès ainsi à des dizaines d'articles consacrés à la gruyère ou à Penzel, c'est comme vous voulez. En fait, lorsque j'avais concocté mes fiches sur la gruyère, il y a un article essentiel du numéro de l'année 1989 des cahiers du musée gruyen que je ne retrouvais plus, mais j'ai remis la main dessus récemment, il était resté encarté dans un dossier. L'invention de la gruyère, 16e, début XXe siècle, voyage autour d'une image de Patrice Borcar. Tout le monde connaît Patrice Borcar, cet historien gruyrien qui a mal tourné, la presse et la politique gruyennes l'ayant accaparé, l'histoire de la gruyère perdue, mais pas complètement. Et bien qu'il se soit un peu racheté désormais comme président de l'association du parc gruyère Pays-en-Haut, instance ressuscitant les deux gruyères historiques, en quelque sorte, qui organisent donc cette conférence. Avant de cadrer cette fameuse identité régionale fondée sur les représentations d'un pays au sens ancien de région ayant un caractère propre d'un pays alpeste, de montagne, je vous propose deux témoignages pris dans les œuvres des plus grands écrivains français, l'un à la fin du XVIIIe siècle, l'autre à la fin du XIXe, et qui exprime bien l'idyle alpestre que l'on attribue à la Suisse au sein de laquelle s'insère comme on le verra la gruyère. Voltaire invite Rousseau à venir le rejoindre sous les bords du Léman, jouir de la liberté, boire avec lui le lait de nos vaches et brouter nos herbes. Je ne sais pas exactement ce qu'il a voulu dire par brouter. La Suisse dans l'histoire aura le dernier mot puisqu'elle a sa montagne et qu'elle a sa cabane. Fière et, quand il le faut, se hérissant de clous, chasse les rois ainsi qu'elle chasse les loups à l'ombre de Melstal, à l'ombre du Montrose, la Suisse très savache et vit paisiblement. Un historien a supposé que Victor Hugo avait peut-être pris Melstal pour un sommet, mais on n'en est pas sûr. En tout cas, cette phrase célèbre fait le tour du monde, la Suisse très savache et vit paisiblement. Voilà, c'est en même pas sept ou huit mois, tout est dit. C'est l'image qu'on se fait de la Suisse, cette fameuse image d'Idyllalpestre helvétique pendant deux siècles en tout cas. Alors, on va voir ça d'un peu plus près. Patrice Bocard, puisque j'ai mentionné son fameux article, l'invention de la gruyère, commence par montrer que, sous l'ancien régime, la gruyère n'existe guère, dit-il, avec une première mention jugée très laconique dans l'abrégé de l'histoire générale de Suisse par Jean-Baptiste Plantin, 1666. En réalité, sur les neuf pages que Plantin dédie à l'ensemble du canton, vous voyez la première page à droite, canton de Fribourg, eh bien, sur ces neuf pages, quatre sont consacrées à gruyère, ce baillage qui est un des meilleurs et plus considérables que les fribourgeois aient, après avoir dit dans le répertoire que c'était autrefois un comté de grande étendue. On y trouve ainsi un résumé de l'histoire du comté avec un dernier comte Michel Mauvais-Ménager, responsable de la chute, ainsi qu'avec une citation de la célèbre Cosmographie universelle de Münster, Sébastien Münster, édité en 1550, et qui montre l'étendue considérable du comté au moment de sa dissolution, ainsi qu'une description, certes sommaire, de chacun des villages du baillage, plus bulles et yardes. Voilà les trois pages, les quatre, cinq pages consacrées à la gruyère dans cet ouvrage magnifique. Donc impossible ici de relater toutes les étapes mentionnées par Patrice Borcar et qui conduiront à partir de la fin du XVIIIe à la constitution d'un véritable gruyérianisme, c'est-à-dire d'une personnalité régionale originale pour la gruyère, notamment avec cet extrait révélateur, j'en donnerai qu'un, le plus beau, le seul beau pays du canton de Fribourg, avec ses bouquets de bois de sapin dont le verre foncé relève la beauté du verre des prairies, des gruyériens qui ont toute la simplicité de la vie pastorale, content de vivre dans un climat riant et fertile, sans impôts, sans corvée, sans vexation, d'aucune espèce. Madame de la Briche, 1775. Le regard qu'on commence à porter sur la Suisse au XVIIIe siècle, dit le siècle des Lumières, est aussi celui que l'on porte sur la gruyère, région dont les caractères et la nature, alpeste, coïncident. Et c'est là qu'il faut ouvrir l'enquête européenne du roi de France, Louis XV, sur les impositions. La grande oubliée des historiens, selon Gilbert Coutin, qui en a fait un article dans la revue Suisse d'Histoire en 2021, donc il n'y a pas très longtemps. Je ne lis que les parties en rose. On peut lever les tribus plus fort à proportion de la liberté des sujets. C'est une règle tirée de la nature qui ne varie point. On la trouve par tous les pays. la Suisse semble y déroger parce qu'on n'y paye point de tribu. Vous voyez, comme Madame de Labriche, donc on constate qu'ici, dans ce pays heureux, on ne paye pas d'impôts. Dans ces montagnes stériles, les vivres sont si chers et le pays est si peuplé qu'un Suisse paye quatre fois plus à la nature qu'un Turc ne paye au sultan. Je vous rappelle que jusque dans le début des années 60, la commune de Charmé faisait une coupe ou deux de bois par année en tout impôt communal, en guise d'impôt communal. Un deuxième extrait de cette immense enquête européenne lancée par Louis XV et qui a donné d'ailleurs la rénovation des assiettes fiscales et les fameux plans géométriques pour chacune de nos paroisses au XVIIIe siècle, au milieu de 1750-56. Les Suisses sont présentés comme un peuple avant tout paysan, chanceux, épris de liberté, non corrompue, soumis à une fiscalité modeste, harmonieuse et bien acceptée, vivant à l'intérieur de ces montagnes en toute sécurité. Et si ces ressources sont modestes, en raison d'un sol souvent ingrat, elles suffisent à le nourrir. Vous avez déjà en germe la théorie du réduit national du milieu du XXe siècle. Le décor est campé, il correspond à celui que l'on va pouvoir repérer pour la gruyère avec une image alpeste bénéficiant d'une très large diffusion à partir du tournant du XIXe, dans la foulée des publications du doyen Bridell jusqu'au tournant du XXe, quand la photographie prend le relais en immortalisant un âge d'or menacé par la révolution industrielle. La photographie va venir montrer que tout n'est pas si idyllique que ça. Une diffusion de l'image de la gruyère jusqu'à Paris, où le guide « Course dans la gruyère » de 1826 est édité. On y lit une gruyère présentée en ensemble de petites républiques villageoises dont les habitants se montrent non seulement éduqués, chaque village étant doté d'une école depuis le XVIIe siècle, mais aussi lettrés, chaque village ayant ses abonnés à la Gazette de Lausanne, souvent même en très grand nombre. Des communautés montagnards très accueillants envers les étrangers dont ils recherchent la fréquentation pour mieux connaître leurs mœurs et leurs lois. Une contrée des Alpes ouverte sur le monde, donc, sûre de l'identité que lui confère la montagne salvatrice et protectrice. La même montagne qui, un siècle plus tard, dans les Alpes fribourgeoise de la Gruyère que nous connaissons maintenant bien, se voit donc attribuer la fonction sacrée de garante des civilisations, ses occupants assumant un rôle de gardien de l'histoire. L'habitant des plaines ignore la magie des sommets glacés et des pics altiers se dressant entre les peuples gardiens impassibles et farouches des destinées de races différentes. Avant la Révolution, la montagne est encore souvent vue comme démoniaque, menaçante, les séraques du glacier des Bossons dans sa plus grande extension probable au-dessus du hameau éponyme, comme vous le voyez sur cette magnifique représentation, siège de force démoniaque qui se manifeste notamment par une poussée des glaces avec les effets de la petite terre glaciaire, les villages menacés directement donnent en général leur nom au glacier dont la langue descend jusqu'en pleine et les menace. Les chutes de ces raks provoquent des destructions, des disparitions d'hommes et d'animaux. Alors à Grindelwald ou à Aletsch en Suisse ainsi que sur les versants ouest du Mont-Blanc, on doit parer au pire. On raconte qu'autrefois on pouvait faire passer des troupeaux par le col des géants ou par le Théodulpas entre Zermatt et Tchervinia à 3300 mètres d'altitude avant que les démons des glaces n'envahissent les alpages jusqu'au fond de la vallée. Ces histoires reflètent sans doute la conscience séculaire des optimums climatiques médiévaux et romains avant la petite terre glaciaire amorcée au XVIe siècle. Au XVIIe et XVIIIe siècle, on se met à processionner en rogation afin d'implorer l'aide de Dieu pour se préserver des périls et maléfices des glaciers en forme de serpents. Les bénédictions, l'évêque est même sollicité, semblent porter leurs fruits. Exorcisés par une eau consacrée au sein local, les progrès terrifiants du glacier sont enrayés. Le climat restant bien sûr le principal responsable de toute l'affaire, précise Emmanuel, le roi Ladurie, dans son histoire humaine et culturelle du climat. En 2010, d'ailleurs, les paroissiens des villages proches du glacier demande au pape l'autorisation de refaire les prières du XVIIIe destinées à arrêter l'avance du glacier mais cette fois pour qu'il arrête de reculer. Peu à peu, la vision de la montagne se sécularise, des maléfiques et maudites elle devient attirante, belle à conquérir et à étudier. Le rapport à la montagne s'inverse, les âmes sont même récupérées par son pays d'excellence, la Suisse qui fonde au XIXe siècle le cœur d'une identité nationale difficile à sceller sur ses valeurs et ses héros. Une des premières photos du glacier du Rhône prise à Gletch à 1750 mètres d'altitude avant la construction de la route de la Fourca en 1866 montre la plus grande avancée probable due à la petite aire glaciaire d'après les relevés antérieurs tels celui de 1817. Il est possible qu'un village ait été recouvert par la glace à la fin de l'optimum glaciaire du Moyen-Âge comme ailleurs dans les Alpes. Des légendes, des archives voire exceptionnellement des traces lorsque les glaces reculent à nouveau attestent d'implantations humaines envahies par l'avancée des glaciers de quoi alimenter la légende noire de la montagne démoniaque. Donc examinons maintenant la destinée de la nouvelle image d'épinal de la Suisse à travers cette invention faite à partir de la gruyère sauvage et alpestre sauvage parce qu'alpestre d'ailleurs où population demeure simple, saine et enviée comme on l'a vu. Une gruyère donc tout comme une Suisse épargnée par les contraintes de la civilisation moderne nostalgique de son passé glorieux par utopie contale ici la forme majeure du passéisme local et donc c'est une hypothèse une gruyère apportant sa contribution à l'identité montagnère helvétique. Ce qui impliquera donc je le rappelle de montrer ce qu'est l'identité montagnère helvétique. on en a déjà une petite idée mais au XXe siècle de nos jours dans l'impossibilité de me référer à l'ensemble d'une littérature gruyérienne ou gruyérieniste pléthorique je l'ai dit j'ai sélectionné repéré sur la base des travaux de mes collègues historiens de la gruyère et notamment ceux de Patrice Bourca déjà cités et de Daniel Sebastiani deux aphorismes que je considère comme majeurs vous les avez à l'écran et qui ne peuvent être tenus pour oui qui peuvent pardon être tenus pour emblématique d'une identité nationale reliée à la montagne provenant notamment mais sûrement de la gruyère historique à la fois vaudoise pour le premier fribourgeoise pour le second cette image d'une montagne originelle et salvatrice trouvera son apogée dans le décor majestueux de la salle de l'Assemblée fédérale à Berne non loin de la cuisson de la gruyère par la grande fraise du berceau de la Confédération comme on le verra ensuite dit-il l'alpestre n'est pas imperméable elle peut se lézarder notamment autour des drames vécus en Suisse centrale surtout avec les guerres révolutionnaires c'est ainsi que le constate Philippe Cyrus Bridel dit le loyer Bridell pasteur de Châteaudet dans la gruyère vaudoise qui parcourt les Alpes romandes à la recherche d'une sorte de paradis que les troupes de la révolution est en train de faire perdre à la Suisse avec l'instauration d'un régime centralisé après la dure invasion française de 1799 la gruyère représente alors à ses yeux l'image idéale de la Suisse une image qu'elle résume à elle seule il adresse même une supplique au gouvernement centralisé de l'Helvétique l'enjoignant à retourner aux idéaux ancestraux des communautés alpestres qui ont fait le bonheur de l'ancienne Suisse croit-il prophétisant que c'est bien des Alpes que viendra le salut de la patrie concluant que sur une formule qui fera à Flores ex alpibus salus patrie le salut de la patrie viendra des Alpes nos tranquilles bergers qui ne prenaient aucune part aux révolutions de l'Europe en sont devenus des innocentes victimes au milieu des attentats des aveugles mortels qui trouvent de la gloire à être les bourreaux les uns des autres je reporte vainement mes yeux mouillés de larmes vers ces longues années de calme durant lesquelles les habitants des monts helvétiques presque inconnus au reste du monde qu'ils ne connaissaient pas mieux passaient pour le peuple le plus heureux de l'univers comme les témoignages précédents l'ont montré je me demande avec douleur qui leur rendra cette ancienne prospérité qui rétablira ces cantons dévastés et presque déserts qui consolera les veuves et les orphelins du valet d'Unterwald des sources du Rhin et des valets du Gothard bon là on a une image beaucoup moins idyllique la montagne pourrait peut-être constituer alors ce rempart du haut duquel un pays emblématique comme la Suisse retrouvera ses valeurs et son ancienne fortune les troupes révolutionnaires passées en attendant les nouvelles catastrophes l'idyle alpeste s'exporte de Genève à Paris au moment de l'explosion de la révolution industrielle avec un village suisse qui s'exporte partout et qui est en partie fribourgeois financé par Fribourg à Paris équipé par la gruyère à Genève le clou de l'exposition nationale de Genève en 1896 c'est le village suisse formé d'un ensemble de 78 maisons typiques villageoises et bourgeoises avec églises chalets et tables animées par 363 habitants en costume des diverses régions du pays et un troupeau de vaches gruyériennes on avait construit une montagne artificielle de 40 mètres de haut avec une cascade planté un décor représentant le panorama des Alpes bernoises le succès est extraordinaire avec un million cent mille visiteurs prêts à payer une taxe d'entrée supplémentaire pour voir cette Suisse en miniature le village suisse de Genève rappelle les sections folkloriques et historicisantes des grandes expositions internationales aussi les villages indigènes présentés par les puissances coloniales mais à Genève le village nègre peuplé de 227 soudanais remporte moins de succès que le village suisse et son fameux chalet de Montbeauvon vous le voyez en version genevoise à gauche et la version originale à Montbeauvon qui est toujours là l'idylle donc ressurgit encore et toujours face au péril extérieur de l'ordre de guerre qui menace à nouveau le paradis alpeste et elle ressurgit en particulier pour nous avec celui qui deviendra le deuxième conseiller fédéral catholique conservateur le gouvernement Jean-Marie Musy le fils de l'aubergiste d'Albeuve village de montagne du 12 au 14 novembre 1918 dans toute la Suisse c'est la grève générale les grévistes demandent en particulier tout ce qu'on a aujourd'hui renouvellement immédiat du conseil national selon la proportionnelle droit de vote et d'éligibilité de la femme introduction de la semaine de 48 heures armée populaire assurance vieillesse et invalidité paiement de dettes publiques par les possédants on n'a pas tout réalisé encore mais voilà ce que nos grands-parents enfin les miens en tout cas ont fait il aura fallu seulement pour l'AVS je crois 25 ans jusqu'à ce qu'elle soit décidée et encore 20 ans pour qu'elle entre en fonction donc on a l'espoir pour les deux objets qui ne sont pas encore réalisés et là au milieu de cette agitation le 10 décembre 1918 moins d'un mois après la grève générale dans un contexte européen très troublé Musi monte à la tribune du conseil national pour soutenir une interpellation qu'il a déposée le 4 décembre son discours marque les esprits là je cite Daniel Sebastiani qui a consacré sa thèse à Jean-Marie Musi par sa force suggestive et son intensité il trouve tout de suite un écho considérable ce discours alors je ne vais pas j'avais l'intention peut-être d'en parler un peu plus mais je vais simplement dire que au fond au-delà comme le souligne Daniel Sebastiani des formules à l'emporte-pièce il faudra bien finir par choisir entre le Christ et Lénine et des simples métaphores le vocabulaire utilisé par Musi est révélateur d'un anticommunisme viscéral ouvert à toutes les dérives dit-il évidemment en venant de la montagne il est difficile d'avoir une autre opinion mais d'où vient cette mentalité en quelque sorte et bien il faut aller la chercher à l'hiver 1924-1925 Musi passe dans les villages de sa gruyère natale pour y être acclamé comme nouveau président de la Confédération le magistrat poursuit Sebastiani se fait l'interprète mi-lyrique mi-populiste d'un monde paysan idéalisé dont il ne vit pas les duretés quotidiennes cela n'empêche pas la presse régionale de le percevoir comme une personnification du montagnard gruyérien s'il n'a pas beaucoup de foin dans ses sabots dit Sebastiani le politicien démagogue n'en a pas moins de ferme certitude il sait caresser le peuple dans le sens du poil et c'est cet aphorisme entré dans l'histoire qui constituera le titre d'un postulat déposé en 1934 d'aide aux paysans de montagne durement touché par la crise la montagne a fait le montagnard le montagnard a fait la Suisse à partir de ce qu'il avait dit dans les villages qu'il visitait comme président de la confédération Armaï resté fidèle à la montagne rappelez-vous toujours que l'Alpe a fait les montagnards et que les montagnards ont fait la Suisse aujourd'hui la montagne est donc en principe maîtrisée mais sauf en cas d'accident c'est qu'entre temps le montagnard Balma a réussi à persuader le savant genevois de Saussure de partir à la conquête du Mont Maudit c'est la fin de l'idylle paradisiaque ou démoniaque la montagne commence à être conquise à défaut d'être maîtrisée dans tous ses aspects en réalité le savant protestant était depuis longtemps persuadé que la montagne pouvait être apprivoisée et étudiée sans risque de succomber à un quelconque maléfice l'homme inverse le rapport identitaire qu'il entretient avec la montagne au lieu de prier pour obtenir qu'elle s'apaise il en fait son terrain de jeu évidemment avec ses risques et périls le Mont Maudit n'est plus qu'un des trois Mont-Blanc qui désormais se font à ski entre une montagne qui engloutit ceux qui l'investissent par nécessité et une montagne où ceux qui en jouent peuvent s'y perdre il y a une inversion identitaire complète mais c'est de l'identité nationale d'un pays qui s'est peut-être assimilée le plus complètement à la montagne dont il est plutôt question ici la Suisse c'est des montagnes à perte de vue même si le pays n'a qu'une partie des Alpes les Alpes forment les deux tiers de son territoire ce n'est donc pas sans conséquence sur l'identité nationale on va voir qu'elle s'est forgée sur elle en particulier dans le domaine politique un pays de montagne doté d'une agriculture de montagne qui présente des traits séculaires lorsqu'elle s'est maintenue et si elle s'est maintenue c'est parce qu'elle s'est modernisée adaptée avec plus ou moins de concessions à ses traditions la montagne pour la plupart des Suisses c'est d'abord une toile de fond de presque toutes les villes sauf Bâle peut-être qui est de l'autre côté du Jura et si le Mont-Blanc n'est pas Suisse il a donc été conquis par un Genevois aidé d'un chamonniard dès le moment où la montagne n'est plus diabolique la contempler implique qu'il faille la conquérir par ailleurs Genève est aussi à l'origine de la Varap toponyme du Salève terme désignant l'escalade d'une paroi de rocher pour elle-même sans avoir forcément le sommet comme but si les montagnes des Genevois le Mont-Blanc le Salève le Cré de la Neige ne sont ni genevoises ni même suisses elles ont contribué à forger l'identité de la ville de Gicalvin jusque toute autre ville ailleurs comme à Fribourg nous revenons un instant il faut même la posséder surtout s'il en est un patricien dont les fenêtres donnent directement depuis Fribourg sur la gruyère indice révélateur de cet engouement helvétique pour la montagne au début du XXe siècle la commune de Yaoune en Gruyère accepte de vendre le sommet du Gros Brun aux deux dix bars famille patricienne qui souhaite voir ses propres montagnes depuis sa résidence de Fribourg à 30 km une condition a été que le nouveau propriétaire maintienne la tradition de laisser pâturer sur les plus belles pentes du sommet le bétail des familles les plus pauvres du village là vous voyez le collège Saint-Michel de Fribourg c'est une magnifique représentation de Fribourg avec justement ce que le patricien de Dysbar voyait pratiquement depuis sa propriété c'est à dire le Gros Brun la chaîne de la Saint-Gyne et de la gruyère l'après-té de l'économie alpeste traditionnelle forge l'image du montagnard confronté à l'adversité à Brun en gruyère tout ce qui est utile dans la montagne doit être utilisé jusqu'aux pentes les plus raides sur lesquelles une vache peut tenir d'abord défrichées pour être broutées jusqu'aux pentes les plus escarpées qui puissent être fauchées en crampons ou s'il le faut pour l'affouragement du plus de bétail possible pour les plus pauvres qui ainsi survivent autant que pour les plus aisés qui ainsi produisent plus de fromage et pour comprendre cette extension des aires de production herbagère alpine il faut regarder les choses de profil cette vue de la dent de Brun 1870 mètres en gruyère illustre de manière saisissante comment l'homme réussit à réduire la montagne à sa merci par des défrichements commencés au 15e siècle pour élever le plus de vaches possible afin d'avoir plus de lait de fromage et finalement de chocolat ou de lait en poudre guigot caillé et le gruyère hivernage des vaches dans les étables du village avec les foins regains et troisièmes herbes fauchées dans la zone des prés autour du village ou comme à Estavanance on va le voir village voisin dans les chaux pour être engrangé avez-vous déjà remarqué que ceci les ciernes de Brun a été défriché parce que c'est une pente qui permet à une vache de brouter alors que l'espace entre la cierne et les pleins replats est en forêt parce que là une vache ne tiendrait pas et finalement vous avez les gîtes du bas qui sont aussi séparés des pleins par une pente plus escarpée en forêt voilà cette alternance de pente raide laissée en forêt et de pente où peut tenir une vache défrichée pour la pâture est typique de la gruyère alors pardon là il y a eu il faut que je revienne voilà excusez-moi il y a eu un petit décrochement voilà je reviens voilà vu du sommet de la dent de Brot comme premier sommet des préalpes en direction du nord l'étagement des pâturages obtenus par défrichement sur les replats est encore plus saisissant qu'en profil en bas Brot avec à droite la fabrique de chocolat caillé qui viendra absorber à partir de 1898 le flot de lait qu'on ne réussissait plus à transformer en fromage maintenant si vous prenez Stavanance alors là l'exemple est encore plus extraordinaire alors je ne détaille pas je vous montre simplement une chose c'est que aujourd'hui dans une une exploitation de la plaine bulloise un paysan avec son énorme tracteur je ne sais plus de combien de chevaux réussit à enciler le même la même quantité c'est à dire une quarantaine de tonnes de fourrage que cent villageois d'Estavanance pendant dix jours parvenaient à descendre dans leur grange jusqu'en 1962 en montant fauché en fauchant en crampant ça a été réalisé une dernière fois en 1986 pour un film tourné par une ethnologue je n'ai pas besoin de vous connaissez tous les étapes donc dans les écoles on demande aux élèves de les remettre dans l'ordre et finalement on remonte l'hiver pour les fameux filards que l'on descend par les 26 ou 32 je ne sais plus virages dans la forêt du sentier pour arriver jusqu'aux luges dites charmezanes dans les granges du village donc une centaine de villageois sur 250 habitants pendant dix jours voilà ce qu'il faut encore avant l'agriculture industrialisée il y a donc à la fois le cadre alpeste idéalisé surtout par ceux qui l'admirent de loin ou la fréquentent pour leurs loisirs et le cadre alpeste de la dure réalité montagnarde de la lutte contre les éléments de la montagne par ceux qui en vivent et qui y sont confrontés au coeur de cette identité montagnarde millénaire liée à l'adversité de l'alpe trône la valeur absolue de la mesure de l'économie c'est-à-dire du non-gaspillage émanation directe des dangers et de la difficulté qu'affrontent les montagnards une valeur dont on prend toute la mesure à travers les conséquences tragiques de sa transgression dans le droit coutumier jusqu'au XIXe siècle là vous avez le tableau d'un des plus grands livres jamais écrits sur la montagne un monde contre le changement une culture au coeur des Alpes hurie en Suisse par Anselm sur Flou vous voyez que le gaspillage vient en tête des interdits c'est-à-dire dans l'ordre du sacré et du sacrilège punissable de la peine de mort dans les sociétés traditionnelles montagnardes alors on pourrait longuement épiloguer sur ce tableau qui d'ailleurs devrait être adapté aux droits tout à fait contemporains mais il est vrai que c'est l'unification du droit en Suisse 1898 qui a été le déclenchement de la fin au fond des droits coutumiers dans nos montagnes donc si vous vous faites poursuivre par un paysan en furie peut-être que c'est un peu désobligeant pour lui qui vous poursuit avec sa fourche parce que vous avez foulé l'herbe de son pré en pique-niquant ne vous étonnez pas il est encore mu par ce sentiment de gaspillage qui est une marque de la tradition des montagnards d'ailleurs Auri sur flou raconte que dans le valon d'Ourseren un ingénieur de Zurich est monté un jour leur expliquer en construisant une petite cabane plan à l'appui qu'ils allaient enfin entrer dans le progrès par la construction d'un barrage qui leur apporterait l'électricité l'ingénieur s'est fait tabasser et pousser dans le train rentré à Zurich il porte plainte les jugés en première instance dans la vallée c'est l'éclat de rire général en prétend que l'ingénieur ait glissé du tram en descendant à Zurich premier recours à Altorf au canton on partage les responsabilités deuxième recours à Lausanne au tribunal fédéral les paysans sont déboutés et doivent assumer leurs actes et une amende élevée et des compensations à l'ingénieur plus on s'éloigne de ce que Ouflou appelle le ring c'est-à-dire l'espace sacré de la vallée moins on comprend jusqu'à la ville de Zurich et au tribunal fédéral ces anciennes habitudes et ces mentalités dépassées pour les ingénieurs donc au milieu du XXe siècle cette histoire s'est passée dans les années 1940-50 on est encore vous voyez au cœur de l'Europe en Suisse on est encore partagé entre les valeurs éternelles de la montagne et les nouveaux les nouvelles valeurs de l'industrie et de la post-industrialisation voilà maintenant l'ère sacrée de ces farouches montagnards ils ont fait des concessions on voit leurs trois villages encore abrités sous les éperons de forêt les protégeant des avalanches enfin c'est pas la forêt qui les protège des avalanches comme on le croit mais c'est simplement que les avalanches ne descendent pas là où il y a de la forêt puisque c'est un éperon et ils ont fait deux concessions une première aux militaires qui ont installé une immense caserne au début du XXe siècle et une deuxième récemment à un milliardaire égyptien qui a construit une station une station de ski voilà qui relie maintenant Uri au Grison donc c'en est fini définitivement des valeurs de respect de l'herbe sacrée pour les vaches et du non-gaspillage l'identité alpine suisse évolue de la société traditionnelle à la société industrialisée désormais mais l'idyle alpestre se maintient avec l'invention dans la seconde moitié du XIXe d'une tradition érigée en mythe fondateur centrée sur un parchemin qu'on vient d'exhumer et considéré maintenant par les médiévistes les nouveaux historiens comme un faux médiéval d'ailleurs le musée des chartes de Schwitz explique tout à fait que le pacte de 1291 est un faux un peu habile mais assez grossier quand même l'essentiel n'est pas là l'essentiel c'est d'y croire pour en faire un ferment d'unité nationale tout en maîtrisant la manière dont cette tradition trahit l'histoire et se met en scène dans les décors de nos institutions démocratiques alors Berne tout le monde connaît vous avez un magnifique palais fédéral dont le bâtiment central est construit en 1902 avec une façade néoclassique référence obligée aux origines de la démocratie athénienne Helvetia trônant sur le toit et une place fédérale qui est en fait une place de banque banque nationale banque cantonale bernoise et banque privée à droite avec tout juste quand même un café fédéral c'est la seule place siège d'un pouvoir national qui est en fait une place de banque hormis un café et le siège d'un parlement mais ce qu'il faut bien remarquer c'est que quand vous regardez devant le parlement depuis la salle des pas perdus par exemple et bien le décor la perspective c'est les montagnes d'où vient la Suisse c'est les 4000 bernois des glaciers sur l'îme et des neiges éternelles c'est pourquoi ce palais du peuple qui aurait pu être érigé ailleurs n'est pas doté de jardins comme tout palais royal devenu siège d'une démocratie mais d'une simple terrasse panoramique qui donne à voir l'origine du pays ailleurs qu'est-ce que vous constatez il y a deux styles vous avez comme à Budapest à gauche et Westminster à Londres à droite en haut vous avez l'évocation de l'époque glorieuse du Moyen-Âge d'où viennent les chartes royales qui limitent le pouvoir du roi au profit du peuple ou à Budapest l'époque glorieuse de la grande Hongrie médiévale et puis vous avez le deuxième style c'est le style comme celui qui est emprunté pour la façade principale du palais fédéral c'est la démocratie athénienne par exemple à Vienne pour le parlement autrichien et à Paris pour le palais Bourbon juste pour le dire en passant le décor intérieur à Paris c'est un gobelin qui copie l'école d'Athènes qui est une oeuvre de Raphaël au stanzé du Vatican et où on voit les philosophes et bien à débattre les grands philosophes de l'antiquité Aristote et Platon en tête débattre des grands problèmes de l'homme comme devraient le faire les députés qui leur font face l'éloquence en France c'est absolument nécessaire si vous voulez convaincre pour une loi en Suisse rien de tel les députés n'ont pas besoin d'éloquence de toute façon il y a les trois quarts des chambres qui ne les comprendraient pas parce qu'ils ne parlent pas la même langue ils ne la maîtrisent pas tous et puis pour toutes sortes d'autres raisons ils n'ont que dix minutes pour parler etc. de toute façon tout ce qu'ils disent est déjà dans le rapport qui a été distribué avant leur prise de parole donc en Suisse le décor du Parlement est celui des origines de la Confédération les radicaux sont au pouvoir après le Sonderbund en 1848 et ils ont sept conseillers fédéraux radicaux qui siègent à la fin du siècle ils font des concessions aux conservateurs catholiques par la création du 1er août en 1891 1er août 1291 d'un pays d'un canton montagnard donc la Suisse vient des cantons montagnards et berceau de la Confédération à l'Assemblée fédérale où on voit Schwitz qui a donné son nom et son drapeau au pays Uri qui a donné Guillaume Tell et la prairie du Grütli alors que Unterwald Obwald Nidwald sont représentés dans la salle des états par la Landskemeinde l'origine des droits directs donc vous voyez comment ce palais indique aux députés et à toute la population que l'origine du pays c'est bien la montagne mais au-dessus regardez c'est moins en général en coupe on ne voit pas ce qu'il y a sur le berceau de la Confédération du peintre Genovois Giron cette grande fresque il y a ceci le relief de la légende une allégorie dite de la légende une femme tient dans sa main une pomme et à la main de l'explication elle raconte à des enfants l'histoire de Guillaume Tell donc tout ce que vous voyez ici mesdames et messieurs les députés et bien ce n'est que légende la gruyère figure dans la frise des villes suisses non pas au titre de comté ancien comté baillage ou d'actuel district mais au titre de ville de gruyère avec un S aux côtés de Fribourg et de Fraunfeld il y a les 57 je crois principales villes de Suisse historiques parce que gruyère évidemment avec ses 1000 habitants en 1900 ne pouvait pas être considérée comme une ville au sens urbanistique du terme donc je laisse de côté d'autres décors tout le palais fédéral est centré sur l'origine de la confédération les trois suisses les Lanskenais et donc la Landsgemeinde de la salle des états avec tout de même une petite pensée pour le surnom que l'on accueille aux députés de la chambre des états la chambre haute il monte au Stöckli quand un député du conseil des états est nommé il dit ah enfin je vais am Stöckli ça veut dire je suis le patriarche qui réside dans la petite maison à côté de la grande ferme de Lemental dans les familles souches protestantes où cohabitent trois générations et c'est moi encore qui gouverne le domaine la petite maison du Stöckli des patriarches contrôle le grand domaine de la ferme familiale revenons en gruyère un moment avec une considération spéciale à la montagne que les frouges ont sacralisé non pas les vanilles qu'on voit à gauche les majestueux trois vanilles qu'on confond souvent pour la guerre je l'ai entendu dans le train des gens qui voyant les vanilles enneigées alors que voici la guerre de Montchel et Moufra c'est vrai que vu de très loin si on n'a pas vraiment vu les trois autres mais donc le mollaison et voilà ce mollaison il n'a pas manqué de projet d'installation mécanique il a fallu attendre 1962 mais il y avait un chemin de fer à crémaillère au début du siècle et ici voyez il rassemble toutes les tendances politiques confondues une sorte de ligue sacrée contre une antenne de l'armée c'est toujours ça mais le mollaison est quand même rassembleur cette montagne gruyérienne est donc vraiment l'identité quelque part du canton et c'est vrai que c'est un emblème cantonal qui est un signe d'identification j'ai souvent fait le tour autant que j'ai fait comme vous tous tous les chemins qui mènent au sommet mais cette montagne est assez magique donc on la voit elle change complètement d'allure et on la voit de pratiquement tout le canton si le mollaison a été conquis tardivement le servin a failli y passer il y avait un projet vous le voyez là d'un ascenseur là on voit juste le sommet de la montagne heureusement il est resté impossible grâce aux premières réactions du club alpin suisse et de Pro Natura naissante donc on doit toujours gravir le servin c'est 300 alpinistes par jour les jours de beau temps par l'arrêt de Hornley ici c'est l'arrêt italienne mais à l'époque des grandes courses d'école le collège Saint-Michel par exemple envoyait en montagne à deux courses d'école sur trois j'ai fait le compte six élèves sur un sommet alors il y avait une classe pilote qui montait à la Danjaman par exemple et en passant le train spécial s'arrêtait devant une mollaison pour prendre la fauteuil encore un grand mythe lié à la montagne apparemment il ne devrait pas l'être c'est celui des lacustres ce tableau était suspendu d'ailleurs au palais fédéral accroché au palais fédéral il a été transmis au musée national à sa fondation à la fin du 19ème siècle donc les lacustres étaient représentés comme des villages de lacs de montagne on peut demander à une classe étant donné la pente de calculer la hauteur des pilotis et pourquoi les lacustres parce que c'est l'enblème des ancêtres communs à tous les Suisses pays des lacs de montagne les Suisses si différents entre eux qui ainsi se trouvent une raison à leur unité nationale avec l'idée qu'ils ont des ancêtres déjà dotés de toutes les qualités qui les caractérisent au 19ème siècle petite communauté neutre vivant pacifiquement à l'abri des dangers le soir on retire la passerelle pour se protéger des ennemis et des loups c'est ainsi que l'Emmanuel scolaire présente aux ancêtres les lacustres qui font un instant de l'ombre à Guillaume Tell le héros montagnard devenu héros révolutionnaire alors Guillaume Tell je ne vais pas m'allonger mais c'est le héros des héros à la fin il est tyrannicide mais peu importe c'est lui qui est à l'origine de nos libertés même si son arbalète aurait été tout à fait incapable de décocher un carreau à 100 pas dans une pomme et puis le Grütli et les trois Suisses je n'y reviens pas et Morgarten là c'est intéressant en fait les historiens ont constaté que le champ de bataille est assez plat et donc la frise de l'hôtel de ville de Sempar ou de de Schwitz pardon je ne sais plus est un peu exagérée on se souvient tous des récits qu'on avait dans nos livres à l'école primaire je ne sais pas suivant des générations où on attendait en fumant la pipe de pousser un caillou sur des méchants autrichiens en réalité ce mythe il y a eu une bataille et il y a eu une victoire des paysans montagnards suisses contre les vaillants chevaliers autrichiens il n'y a pas de doute mais ce mythe du défilé qui permet de défendre la patrie en danger c'est un symbole universel depuis les thermopiles et dans bien d'autres endroits encore et jusqu'au réduit national qu'on va voir mais la gruyère a ses thermopiles c'est-à-dire le défilé de Soto où comme on le voit représenté dans la salle des chevaliers du château les deux géants de Villars-Soumont Ulrich Lefort et Nicolas Clarembeau ont donc repoussé à eux seuls les bernois et les fribourgeois pendant que le comte Pierre rassemble son armée pour les déconfir complètement alors le réduit national voilà peut-être le dernier des grands mythes dus à la montagne et qui a forgé l'identité et le patriotisme lors de l'entre-deux-guerres et du dernier conflit mondial c'est l'idée que du gothard doit venir le salut ex alpibus salus patriae rappelez-vous la devise ou l'adage du doyen Bridell tout se réduit et fondé sur des sortes de présupposés liés à l'Alpe et à haute qualité de tireur de précision du Suisse hérité de Guillaume Tell on connaît la réponse du soldat suisse à l'empereur Guillaume II venu visiter les troupes avant la guerre de 14 vous avez 100 000 hommes et si je venais avec 200 000 que feriez-vous et bien répond le soldat nous tirerions chacun deux fois autre extrait j'en resterai là tiré de la Suisse démocratie témoin qui est une commande du conseil fédéral au plus grand historien français des années 1950 avant la nouvelle histoire André Siegfried faites-nous un beau livre sur la Suisse pour expliquer pourquoi on n'a pas été envahi par les hordes nazies et bien c'est simple quelques hommes efficacement postés peuvent en effet dans des défilés alpins des gorges étroites arrêter des divisions entières voilà je n'oppose pas à ces arguments ceux des historiens qui sont dessous peut-être juste un un des projets d'attaque contre la Suisse d'août 1940 par exemple fait état d'une prise des villes du plateau possible au plus tard dans le courant du deuxième jour ainsi que d'une armée seulement propre à la défensive totalement inférieure à l'allemande Klaus Hurner il faut encore avaler la Suisse les plans d'invasion d'Hitler retrouvés dans les archives des Panzerwagen de Stuttgart donc on voit comment les grands mythes nationaux liés aux Alpes ont permis à la Suisse de souder son identité dans un pays aussi multiculturel et sa défense active et passive contre les ennemis alors il y a un livre d'un collègue universitaire lausannois les images de la Suisse et le berceau de la Confédération comme la diligence ou la poste du Gotthard n'y sont pas je me suis demandé pourquoi je ne sais pas il faudrait que je pose la question mais un tableau comme celui de la poste du Gotthard illustre justement le moment où le tunnel va mettre fin à une autre tradition c'est celle du passage des Alpes par les voies terrestres et la force animale et ce tableau évidemment on ne descend pas le Gotthard à bride abattue ce n'est pas possible et cette mise en scène dramatique avec ce petit veau dont on se demande s'il va être écrasé par l'énorme monstre qui surgit du virage montre en le dramatisant et peut-être en la solanisant la dernière descente de la diligence avant le chemin de fer et le tunnel et puis il y a une dernière image qui n'est pas cultivée souvent en général par les historiens en tout cas en tout cas certains historiens qui n'ont peut-être pas assez creusé c'est celle de la lutte suisse et qui est en fait un sport de montagnard comme le raconte la chanson du Comte des Gredires que j'avais eu l'occasion d'analyser au cours des siècles et qui montre qu'un Comte peut monter étrier ses armadies et se faire jouer par la belle qui était promise au vainqueur vraiment une chanson extraordinaire qui a été complètement privée de son ressort historique par la critique bourgeoise au cours du 19e siècle et du début du 20e siècle pour en faire une chanson où le Comte rentre dans son château et on a complètement effacé l'épisode de la belle qui était promise au vainqueur donc le seul roi que les Suisses ont c'est le roi de la lutte de la fête fédérale devant 60 000 spectateurs par demi-jour durant trois jours et la lutte suisse a aussi son emblème dans ce qui est devenu une propriété du peuple suisse grâce à Franz Weber c'est le grand hôtel de Gisbach sauvé de la ruine et où la toile de Giron le même peintre qui a réalisé le berceau de la Confédération à Berne a réalisé cette toile extraordinaire de la fête de lutte dans un alpage des Alpes bernoises avec au centre Joseph Reichlen ici voilà vous le voyez d'ailleurs dans la représentation en bas dans le tableau son autoportrait du musée gruérien non pardon ça c'est une c'est une esquisse de Giron mais il y a donc un tableau au musée gruérien je me suis juste trompé qui montre le peintre en autoportrait c'est pas de doute c'est lui même si un article du Kunstmuseum de Berne dit que c'est un propriétaire d'alpage de la région mais c'est vraiment Joseph Reichlen ami de Giron et on a pu repérer la plupart des gens qui sont là avec un décor des Alpes où de nouveau l'article du Kunstmuseum de Berne dit que c'est les Tours d'Haï et le Grand Muvrant avec le Petit Muvrant or ça c'est pour l'anecdote mais c'est pour vous montrer les batailles d'images à propos de l'appartenance des panoramas et des sommets en fait Giron était Genevois il allait admirer le Mont Blanc depuis cet endroit c'est-à-dire Tête Noire c'est un point de vue d'où l'on voit ce qu'il a peint et qu'il a reproduit ici dans le panorama de la fête de lutte et non pas le Grand Muvrant et le Petit Muvrant comme vous le voyez ni évidemment la Tour d'Haï qui n'est pas sur la même chaîne donc si on peut se tromper comme ça dans la détermination des objets de peinture imaginez si l'on peut se tromper sur la détermination des mentalités ou des identités montagnardes donc Giron a préparé en quelque sorte sa toile du berceau de la Confédération dédiée à l'origine de la Suisse la montagne en réalisant cet extraordinaire tableau des nuées de la vallée de Lauterbrunnen avec la Jungfrau à gauche pour réaliser à droite la nymphe de la paix tenant un rameau d'oliviers en or dans le nuage qui surmonte la prairie du Grütli donc les peintres Joseph Reichlen en tête peut-être le principal représentant de l'école gruérienne de peinture nous a légué les plus belles représentations peinturales vous en voyez deux de Charmé à droite le Prat avec une manière de représenter l'air de le peinturage l'herbe de fauche plutôt ici incroyable et puis le coucher de soleil sur les gaslosens devant l'église de Charmé avec à gauche évidemment en bas gruyère et en haut à gauche et c'est quand même un comble un tableau qui s'intitule valet des alpes fribourgeoise alors qu'il s'agit de l'intiamont il n'est pas forcément et seulement un paysage fribourgeois et on revient à mon idée du début encore une fois c'est l'identité fribourgeoise qui triomphe en s'arrosant le tableau de l'intiamont c'est le bon sens d'accord bon je suis d'accord il a eu et je remercie beaucoup il a pas trop pour votre patiente attention elle a fini merci 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 merci